L'Elex est une station dans le pays de Gex où nous y trouvons la station Monjura. Les premières chutes de neige auraient pu être une bonne réjouissance, mais avec la nouvelle annoncée le 24 novembre, les remontées mécaniques restent fermées et attendent le 20 janvier, date butoir annoncée. Mais alors, comment s'organise la station pendant les périodes de fêtes ? C'est-à-dire qu'on a toujours d'autres propositions que le ski, heureusement. Mais c'est vrai qu'on est bien peiné que les remontées mécaniques soient fermées, parce que c'est quand même l'attrait majeur de la station, pour bien le reconnaître. Mais nous avons quand même le ski de fond, le ski de fond qui a ouvert dès les premières neiges, qui est toujours ouvert, bien sûr, tant que la neige est là. Et puis nous avons aussi ouvert trois pistes de luge, de luge de neige, où les enfants sont très contents de pouvoir faire cette activité. Il y a également des sentiers raquettes. Donc tous les loueurs sont ouverts. Déjà, il faut savoir que tous les loueurs sont ouverts où on peut se procurer du ski, du ski de fond, des raquettes et du ski de randonnée. Parce que c'est vrai que le ski de randonnée a aussi pris sa part d'activité encore plus, là depuis que les remontées mécaniques sont fermées. Donc il y a aussi des consignes, aussi bien pour les raquettes que le ski de randonnée, qui doivent suivre les itinéraires proposés, pour ne pas aller partout, puisque nous sommes dans le parc naturel d'Ojura, mais aussi en réserve naturelle. Donc on a dit qu'il y a tout le monde d'aller sur les sentiers dédiés et ne pas s'aventurer n'importe où dans la montagne, puisque nous avons aussi des zones réservées aux animaux, qui s'appellent les zones de quiétude. On se dit que c'est quand même un petit peu moindre au niveau des réservations, sachant que cette semaine de Noël est comme d'habitude. La semaine de Nouvel An est plus élevée que Noël. Les réservations sont peut-être en dessous des années précédentes, mais je pense que depuis quelques jours, on a beaucoup d'appels de dernières minutes. Donc les gens, par rapport à l'enneigement, par rapport à la météo qui sera annoncée, il y a des personnes qui vont venir passer des journées à la montagne. Je pense que la clientèle apprécie de venir à la montagne et sortir du confinement, en tout cas. A défaut de ne pouvoir recevoir les vacanciers en présentiel, la station a créé un pot virtuel. Bonjour et bienvenue aux vacanciers en cette belle semaine de vacances. Nous vous remercions chaleureusement d'avoir choisi le Mont-Jura, la station du Pied-Jek, pour passer vos vacances. Pour celles et ceux qui viennent nous voir régulièrement, vous le savez, le pot d'accueil est une tradition que nous attendons chaque année avec impatience. Impatience de vous retrouver et de vous faire redécouvrir notre station ou la faire découvrir. A situation exceptionnelle, pot d'accueil exceptionnel. Nous ne pouvons vous accueillir physiquement chez nous, mais le cas riait. Au travers de cette vidéo, nous allons faire un pot d'accueil virtuel. C'est le site phare de Mont-Jura dédié au grand ski. C'est ici que se développent les pistes les plus longues et les plus grands dénivelés de tout le massif du Jura. Mais pour le moment, les activités ne sont pas au ski classique. Par rapport aux activités, il y a le jardin d'enfants qui a ouvert pour les enfants le matin de 10h à 12h. Bon, limité dans le nombre, mais ils ont ouvert quand même. Comme c'est le jardin d'enfants, c'est quand même l'identité aux enfants de 4 à 6, 7 suivant leur niveau. Donc le jardin d'enfants, c'est un endroit clos, mais ça ne va pas au-delà de 7 ans. L'hôtel-restaurant du centre a mis en place des plats à emporter malgré la fermeture de ses chambres. Ouvert de midi à 13h, il s'est adapté à la crise sanitaire, tout en proposant des dîners pour le réveillon de Noël et celui du Nouvel An. Cette année, on peut parler de l'année 2020 au global, puisqu'effectivement, notre saison précédente a été un petit peu avortée. Alors, on n'est pas les plus à plaindre. Il faut aussi comparer ce qui est comparable. Les petites stations jurassiennes, c'est des stations d'habitude qui travaillent sur 4 mois, on va dire, quand les saisons sont bonnes. Et en comptant un petit peu de préparation et puis un petit peu de période off en fin de saison aussi. Donc oui, cette année, on s'est vu fermer au 13 mars. Donc 13 mars, ça veut dire être imputé en gros de 3 week-ends de 2 semaines. C'est une période qui peut paraître assez courte. C'est une période où tous les sociopros d'une station ne vont pas travailler de la même façon. Mais nous, magasins d'équipement, magasins de sport d'hiver, c'est des périodes où on travaille très très bien. Les derniers week-ends sont souvent les week-ends où tout le monde se précipite un petit peu en se disant, allez, merde, c'est la fin de saison déjà, ça y est, on va en profiter jusqu'au bout. Et nous, on vend beaucoup de matériel aussi. Puisque la période automnale, c'est une période pour nous où on va travailler beaucoup ce qu'on appelle des bourses au ski, des foires au ski. Donc c'est des, comment dire, c'est des grandes salles des fêtes, des parcs des expositions, des salles de sport qui sont réquisitionnées. Où nous, différents détaillants, on présente de la marchandise. C'est souvent des ventes, effectivement, qui nous permettent de renouveler un petit peu notre stock de matériel. Donc ces périodes-là, qui se passaient dans des ERP, dans des salles justement qui ont été fermées aussi administrativement, nous ont déjà été effectivement imputés. On est sur 1200 paires. Alors c'est un petit peu à dissocier. Puisque quand on parle d'impact locatif, on va parler de différentes pratiques. Il y a le ski, il y a le snowboard, il y a la raquette. Enfin bref, il y a de plus en plus de pratiques alternatives. Nous, on fait, on propose du snow scout par exemple aussi, qui est une espèce de trottinette à neige. Même si ça existe depuis quelques années, c'est quelque chose qui a un petit peu de mal à s'implanter. Après, c'est vrai que voilà, cet hiver, on avait espoir, même si on vit tous un petit peu, j'ai envie de dire, au rythme un peu de cette mauvaise surprise que nous réserve 2020. Et c'est sûr qu'on est forcément un petit peu, j'ai pas envie de dire déçu, parce qu'il fallait bien justement gérer cette crise d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas forcément l'objet de notre discussion aujourd'hui. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Il ne faut pas que ça vienne empiéter non plus sur une période effectivement qui est quasiment indispensable, qui est la période des vacances de février. Pour la période de février qui nous attend, on travaille d'arrache-pied avec le CCAS, par exemple, en espérant pouvoir les faire, ces classes de neige cet hiver. Ça serait bien, ça serait très bien. On peut comprendre dans des contextes comme ça qu'on puisse dire à nos citoyens que oui, que malheureusement, il faut mettre un petit peu les loisirs de côté un temps. Et voilà, maintenant, oui, nous, c'est notre gagne pas. Mais pour aller un petit peu plus loin et expliquer aussi pourquoi on peut relativiser comme ça plus facilement, on a ici dans les petites stations, donc dans les courtes saisons, on va dire, des métiers de la montagne, on a bien souvent deux casquettes. Donc, on a bien souvent un autre métier qu'on a la plupart du temps amené à faire à l'automne ou au printemps et qui nous permet d'avoir une variable, on va dire, d'ajustement. Et en tout cas, dans des situations comme ça, effectivement, de pouvoir justement compter un petit peu sur cette autre casquette-là pour subvenir un peu à nos besoins de tous les jours parce qu'on est pareil. On a besoin de bosser quand même, c'est sûr. Là, c'est vrai que cette quinzaine de Noël, économiquement, elle représente 20%, on va dire, à peu près, du business annuel. Maintenant, cette période de Noël, il faut être aussi honnête, j'ai envie de dire là-dessus, c'est une période qui est de plus en plus difficile à travailler en termes de réchauffement climatique et d'évolution climatique. Et c'est vrai que nous, dans le Jura, en termes de fréquence, des bonnes années, puisqu'on va les appeler malheureusement comme ça, maintenant, ce sont des années où on arrive à réaliser justement cette période de décembre et grosso modo, c'est une année sur quatre maintenant.